On va continuer notre cours par un autre chapitre, c'est l'osmas et les muscles possibles dans la face. Qu'est-ce que c'est que l'osmas ? L'osmas, c'est le système musculo-aponévritique superficiel. Les muscles possibles, ce sont les muscles de la mimique ou bien les muscles dans l'animation sociale. Qu'est-ce que c'est que tout d'abord l'osmas et les muscles possibles dans la face ? D'une manière globale, tout ce qu'on sait sur les muscles, il existe trois types de muscles au niveau du corps humain. Il y a les muscles scolétiques, il y a les muscles lisses, il y a un muscle qui est à part, qui est le muscle cardiaque. Les muscles scolétiques, qui sont des muscles constitués par des fibres striées, ils sont scolétiques, on les appelle scolétiques parce qu'ils sont attachés aux scolettes, aux seules. La particularité des muscles possibles de la face, qu'ils sont attachés à la peau du visage, c'est pour ça qu'on les appelle muscles possibles. Ils permettent les expressions et la gestualité au niveau de la face. Ce sont finalement des muscles de la communication. Donc la contraction des muscles scolétiques a une commande volontaire assurée par un nerf, qui est le nerf au niveau de la face, c'est le nerf facial. Les muscles, le deuxième type des muscles, ce sont les muscles lisses, ce sont les muscles des viscères, qui sont les organes internes, et donc la commande, contrairement au muscle scolétique, est une commande involontaire. Les muscles cardiaques, par contre, c'est le muscle du corps et il est autonome et involontaire. Toujours dans l'introduction, donc contrairement à la majorité des muscles du corps humain qui s'insèrent sur des zones et entraînent des mouvements surtout articulaires, les muscles de la mimique font partie des muscles scolétiques, mais on voit des insertions fibroises directement dans le derme, pour cela ils sont attachés au derme, entraînant lors de leur contraction des mouvements de la pompe, c'est pour ça qu'on les appelle muscles poussiers. Ils sont attachés à la fois au scolète et ils ont une autre attache qui est dermique, c'est pour ça qu'on les appelle muscles poussiers. Donc les muscles de la mimique sont situés à différentes profondeurs au sein de l'architecture du tissu mot de la face. Certains sont superficiels, quant à d'autres, ils sont profonds. Donc les muscles poussiers de la face sont des muscles cutanés, de la tête et du cou. Ils sont attachés au scolète faciale et à la pompe se forment d'un cagoule, comme nous voyons ici. Une sorte de cagoule, comme nous voyons ici. Les muscles poussiers de la face ont trois caractères communs. Ils sont tout d'abord une terminaison mobile, qui est cutanée. La deuxième caractéristique, ils sont énervés communément par le nerf facial, le septième nerf crânien. Troisième caractéristique, ils sont groupés autour des orifices naturels de la face, c'est-à-dire les orifices oculaires, nasales, buccales et auriculaires. Sur le plan embryologique, la morpho-diffranciation de l'ébrouche antérieure faciale débute vers le 50e jour par la formation d'un muscle possier antérieur faciale, qui est constitué de deux parties, l'une superficielle et l'autre profonde. Ainsi, le possier antérieur faciale superficiel s'articule autour des orifices orbitaires et nasales, mais se prolongera également par le platysma cervicale. Bien que le possier antérieur faciale profonde s'articule autour de l'orifice buccal, formant ainsi un véritable sphincter fonctionnel pour la session nécessaire pour le nourrisson sur ton, et qui va par la suite possédera, dans l'enfance, la fonction de la mimique intégrée, ou bien la fonction sociale. Leur rôle est d'intervenir dans le modulier en produisant différents types de mimiques faciales, c'est ce qu'on appelle l'animation faciale. Donc, leur rôle est d'intervenir dans le modulier en produisant différents types de la mimique faciale ou bien l'animation faciale. Si les muscles sont en interrelation profonde avec le système limbique qui est le siège des émotions, ils agissent en synergie potentialisatrice avec les muscles massétaires et temporaires, qui sont des muscles de la mastication. Donc, leur rôle classique des muscles possiers est d'optimiser les organes du sens. Cette optimisation des organes du sens domine largement les fonctions de la mimique faciale. Ainsi, ceux du nez optimisent l'olfaction par des muscles délatateurs et constructeurs, ceux de l'œil optimisent la vision et ainsi de suite. On joue ainsi un rôle fonctionnel majeur. Les muscles posséde la face s'organisent schématiquement autour de l'orifice buccal que nous voyons ici, mais aussi autour des orifices narinaires et des orifices palpébraux. Ce sont des muscles ainsi périorificiels plutôt cutanés. Ils sont pairs à l'exception du muscle orbiculaire de la bouche. Tous les muscles possédeux sont pairs à l'exception de ce muscle-là, le muscle orbiculaire de la bouche. En conséquence, les uns de ces muscles sont dilatateurs et les autres sont constructeurs de ces orifices. Ils peuvent donc agir soit par synergie ou antagonisme. Toujours dans l'organisation, parlons maintenant du SMAS. En effet, le facia superficiel de la face est une extension du facia cervical superficiel du cou. Il englobe les muscles de la mimique faciale qui forment ainsi ce qu'on appelle l'OSMAS le système musculo-aponevritique aponevritique superficiel. L'OSMAS est une fine couche musculo-aponevritique qui sépare la graisse soccutanie que nous voyons ici du facia parotidon massétérène qui est juste là et des branches du nerf faciale parce que les branches du nerf faciale quand même circulent à la face profonde du SMAS. L'OSMAS répartit ainsi les contractions des muscles faciaux responsables de l'expression faciale. Ces actions musculaires sont transmises à la pompe par des attaches ligamentaires localisées entre l'OSMAS et le derme. Nous voyons sur ce schéma-là le muscle platissement qui va se continuer à ce niveau-là par le système de SMAS le système musculaire pronovritique superficiel qui va se continuer à ce niveau-là par le facial temporal profonde puis par l'Ogalia. L'OSMAS est également connecté aux structures se-jacentes osseuses par un raison de septembre fibres et de ligaments. Ainsi, l'expression faciale est transmise depuis des structures fixes en profondeur de la face vers le derme se-jacente. nous voyons ici les structures osseuses ici c'est l'os temporal ici c'est l'os mandibulaire ici c'est la gâte zygomatique ici c'est bien sûr c'est la mandibule sur cette coupe qui est plus ou moins transversale horizontale et nous voyons ici la peau puis le tissu le tissu puis nous voyons ici l'OSMAS qui se continue en bas avec le platissement avec le fascia temporale profonde puis avec le galea voilà l'OSMAS se poursuit au-dessus de la gâte zygomatique ici et il devient en continuité avec le fascia temporoparietale puis avec la galea aponevotique du cuir chevelu on parle maintenant un petit peu de six muscles fasciaux de six muscles possiers au total on a douze muscles possiers de la face qui intervient de l'homodoli c'est à dire l'homodoli ou bien ce qu'on appelle c'est la forme ou bien l'aspect global de la face six muscles sont tout d'abord l'orbiculaire des paupières l'orbiculaire des lèvres c'est un muscle qui est impair le transverse du nez le buxonateur c'est un muscle profond de la joue l'élevateur de la lèvre supérieure le pyramidal que nous voyons ici le proserius le grand et le petit zygomatique que nous voyons ici le muscle sourcilier au currégateur qui sont à ce niveau là sont attachés à ce niveau là que nous voyons dans d'autres schémas puis le muscle abaisseur de la commissure labiale et bien sûr le muscle montantony on va maintenant décrire ces muscles c'est à dire les muscles possibles nous avons tout d'abord le muscle frontal au niveau du front le muscle orbiculaire des paupières le muscle orbiculaire des lèvres le muscle paramantony de la lèvre le muscle les muscles auriculaire en rapport avec l'oreille le muscle grand et petit zygomatique le rhizorius responsable du sourire et le platissement revenons au muscle frontal le muscle frontal est un muscle qui est fin il est très adhérent au facial superficiel sans insertion osseuse en fait certains auteurs considèrent le muscle frontal le frontalis le considéré comme la partie antérieure du muscle occipitalis frontalis les deux muscles frontons sont toujours séparés par un triangle médian à base supérieure et ne vont jamais au delà de la crête nous voyons ce triangle médian à base supérieure qui sépare les deux muscles frontons il ne dépasse jamais bien sûr la crête temporale ce muscle est responsable il permet de lever le sourcil il abaisse la ligne d'implantation antérieure du chauve l'orbiculaire des lèvres que nous voyons ici sur ce schéma sur ce schéma également ici c'est un sphincter buccal non homogène il est constitué de nombreuses de nombreuses fibres musculaires qui sont indépendantes ou intrigues venant d'autres hommes comme le buccinateur le canin le triangulaire et le dépressor labi et qui vont constituer ce qu'on appelle qui vont constituer ce qu'on appelle ici le modulis ou bien le nom rétro ou commisséral ces insertions osseuses provient donc du maxillaire de l'os maxillaire de la mandibuelle ou bien l'os mandibulaire il se dirige vers la peau et la mucus labiale classiquement on peut le diviser en deux parties une partie interne et une partie externe le rôle principal c'est le permis de l'orifice il ferme l'orifice buccal et projette un autre muscle le muscle abisseur de l'ongle labial ou bien le muscle de l'ongle oral c'est un muscle qui est triangulaire que nous voyons ici à ce niveau là c'est le muscle triangulaire des lèvres on l'appelle également le muscle triangulaire des lèvres il est du bord inférieur de la mandibule à ce niveau là à la face externe de la symphyse en dessous du foramen montonnier puis il se rend en éventail vers la commissure des lèvres et se termine par trois fessons un fesson commisséral un fesson labial plutôt ici labial ici et un fesson nasal à ce niveau au niveau du nez si le muscle du mépris est de dégon c'est à dire il permet d'exprimer le mépris et le dégon le muscle sourcellier sourcellier en currégateur la fonction paracé principale de ce muscle est de rapprocher les sourcils comme nous voyons ici l'expression elle permet d'exprimer la douleur un tableau qui résume plus ou moins les différents muscles possibles et leur rôle dans la mimique ou bien ce qu'on appelle la fonction sociale ainsi le frontal permet de lever ou bien il élève les sourcils et plisse la peau du front il exprime ainsi l'étonnement et l'attention le corrugateur le corrugateur du sourcil ou bien le muscle sourcellier il attire vers le bas la tête de sourcil il permet d'exprimer la sévérité la douleur et avec un vie il crouse un sillon longité d'élan entre les sourcils qui peut devenir permanent avec l'âge le muscle pyramidal du nez il permet d'abaisser l'espace intercercelier il exprime l'agressivité et termine un sillon transversal à la racine du nez le releveur propre de la lèvre supérieure il permet la relève de la lèvre supérieure il intervient de nombre de nombreuses expressions et notamment lorsqu'on pleure le releveur propre de la lèvre supérieure et de l'aile du nez il permet également il élève la lèvre supérieure et l'aile du nez à la fois il exprime ce qu'on appelle le sentiment de déplaisir ou bien le mécontentement le résorius il est responsable d'une faussette en dehors de l'angle orale lorsque la personne sourit il permet d'exprimer la joie le transverse du nez et délatateur de la narine il délate la narine et il exprime ainsi la mauvaise humeur puis il y a un autre muscle sur le muscle abaisseur de l'angle de la bouche il permet d'abaisser le commissaire il exprime la tristesse et la douleur le buxinateur il tracte vers l'extérieur la commissaire des lèvres et possède ainsi un rôle digestif pour ramener le bol alimentaire entre les arcades ils jouent un rôle très important fonctionnel dans la mastication ou spécifique comme du soufflet par exemple les muscles possiers action et rôle on peut distinguer deux régions au niveau de la face la région centro-faciale et la région latéro-faciale donc les muscles possiers sont localisés essentiellement au niveau de la région centro-faciale par contre le SMAS ou les systèmes musculaires pour les vrotiques superficiels il est sur la région latérale de la face donc la région centro-faciale ou méso-faciale répond aux fonctions essentielles de la communication c'est à dire le regard et le sourire la région cervicale antérieure ou région platismale dont le squelette et le larynx peut également être considérée par extension qu'en faisant partie de cette région centro-faciale qui est la région de la communication les phénomènes de vieillissement ils sont très intenses pourquoi parce que les muscles à ce niveau ils sont très actifs depuis de la mobilité permanente du masque facial ou bien du muscle possier de la face en rapport avec la richesse d'expression du visage par contre les régions latérales ne bénéficient pas chez l'homme de cette différenciation fonctionnelle de la mimique elles sont moins mobiles il s'agit des régions auriculons temporales parotidiens comme nous voyons sur ce schéma et encore de la région latérale du cou en rapport avec le muscle sternoclidon mastroïdien que nous voyons ici ces régions latérales sont plus concernées par l'orientation temporo-spatiale les adhérences entre les couches anatomiques sont importantes et le vieillissement est plus tardif et moins visible contrairement à la région antérieure de la face la fonction globale donc la contraction d'un muscle possier détermine un ou plusieurs plus cutanées qui sont toujours perpendiculaire à la direction des fibres musculaires qui seront visibles en cas de vieillissement comme on voit sur la photo de cette vieille femme on voit ici des plis qui sont constitués au niveau du front le muscle frontal la direction des fibres est perpendiculaire et les plis se constituent d'une manière perpendiculaire sont devenues horizontales les muscles possibles de la face permettent ainsi la mimique faciale c'est quoi la mimique faciale ce sont ce l'ensemble d'un certain nombre de mouvements qui sont visibles du muscle du visage ainsi au répond les muscles possibles de la face permettent la symétrie et l'harmonie de la face sur le plan émotionnel il permet d'exprimer soit la douleur soit la joie soit la tristesse et soit intentionnel parfois quand on veut exprimer la colère donc si on voit ici la direction des fibres musculaires et les plis ou bien les plis de vieillissement se constituent perpendiculaire à l'action de ces muscles possibles de la face donc les muscles possibles de la face permettent l'expression émotionnelle ou intentionnelle ce sont les muscles de la communication faciale les expressions sont intimement liées à la mimique faciale et aux émotions dont leur rôle dont leur importance de la communication leur conférant ainsi une fonction sociale comme vous voyez sur ces photos si l'expression faciale est qui se fait par l'intermédiaire des muscles possibles dans la face certains muscles asserrent par ailleurs d'autres fonctions sphinctériennes c'est comme le muscle orbiculaire des lèvres et le muscle orbiculaire de la paupière les muscles possibles de la face de la face agissent soit en synergie comme par exemple le muscle canin et pyramidal qui permet d'exprimer la menace le sorcelli et l'abaisseur de la lèvre inférieure ou bien le carré de menton permettent d'exprimer la douleur alors que d'autres muscles peuvent agir en antagoniste pour exprimer certaines émotions la règle ainsi deux muscles antagonistes du point de vue anatomiques ne peuvent s'associer car ils correspondent à des expressions absolument opposées ainsi le frontal avec l'orbiculaire ils permettent l'étonnement ou l'attention et la réflexion le pyramidal et le frontal c'est l'étonnement et la menace pyramidal sourcelli c'est la douleur et la menace le grand et le petit zogomatique les permettent d'exprimer le rire et la tristesse les muscles possibles de la face sont comme on a dit énervés d'une manière commune par le septième paire crânien ou ce qu'on appelle le nerf facial le nerf facial qui va se diviser à sa sortie de trostyle mastoïdien ici à ce niveau à contre de trostyle mastoïdien il va se diviser en deux branches une branche temporofaciale et une branche cervico-faciale la branche temporofaciale quant à elle va donner plusieurs autres branches notamment le rameau frontal pour le front le rameau palpébral pour l'orbiculaire et d'autres rameaux pour la jaune ubico-supérieure quant à elle la branche cervico-faciale va donner le rameau bucal inférieur pour la lèvre inférieure et le rameau marginal de la monde du bile et bien sûr d'autres branches qui vont partir au coup la plupart des muscles de la mimique reposent sur le nerf facial c'est à dire que le nerf facial chemine à la face profonde du muscle du muscle pocian du muscle du muscle pocian et reçoivent leur énervation de leur face profonde les muscles énervés par leur face superficielle sont le buccinateur le mentalis l'inévator et le muscle de l'angle de la bouche toujours de l'énervation cette fois-ci c'est l'énervation sensitive alors que l'énervation motrice est assurée en exclusivité par le nerf facial l'énervation l'énervation sensitive est assurée essentiellement par le nerf trigumant mais également par les nerfs cervicaux et le plexus cervical superficiel ainsi le nerf trigumant ou bien le cinquième pernard crânien assure l'énervation sensitive de la face par bien sûr par ses trois branches principales comme vous allez voir dans l'énervation de la face c'est le nerf frontal et ses branches bien sûr faciales le nerf maxillaire ou bien le 5-2 et ses branches faciales et le nerf mandibulaire ou ses branches également le nerf les nerfs cervicaux c'est surtout le nerf grand orculaire et la branche cervicale transverse au plexus ou bien sûr parfois le plexus cervical superficiel la vascularisation de la face c'est déjà on a déjà parlé dans la vascularisation est assurée essentiellement par l'artère et la veine faciale l'artère et la lupédicule faciale l'artère et la veine faciale mais aussi par les anastomages que se font avec les autres les autres vissons que ce soit l'artère maxillaire ou bien l'artère linguale ou bien les autres artères en pratique clinique la paralysie faciale réalise ce qu'on appelle une déplégie faciale ou bien une dissymétrie faciale plutôt c'est quoi la paralysie faciale c'est une la paralysie faciale en train ce qu'on appelle une abolition fonctionnelle des muscles posséden et donc une face inanimie ou dissymétrique c'est à dire il y a on voit ici sur cette photo là cette paralysie faciale nous voyons ici l'hémiphase droite qui est tombante par rapport à l'hémiphase gauche nous voyons ici que l'orbiculaire ici c'est une paralysie faciale incomplète parce qu'on voit quand même que la patiente arrive à fermer d'une manière partielle l'orbiculaire ici et que la commissaire ici et la commissaire labiale n'est pas très bien tendante bien qu'on voit qu'il y a vraiment une asymétrie parce qu'on voit les sillons ici bien marqués alors qu'on se voit à ce niveau là il y a un méplaqué de sillons nasogéniales vous voyez ici la dissymétrie faciale en voyant ici une paralysie par contre elle est plus ou moins complète parce qu'on voit que la patiente n'arrive pas quand même à fermer l'œil on voit ici que la commissure labiale ou bien l'angle labiale elle est tombante on voit ici le front qui n'y a pas de plaie par rapport à l'autre côté on voit ici le sillon nasogéniales qui est un méplaqué au niveau par rapport à ce côté là on voit la dissymétrie il est bien bien visible donc en pratique clinique la contraction d'un muscle posséde et termine un ou plusieurs plic cutanées qui sont toujours perpendiculaires à la direction de leur fèbre musculaire comme on a dit il faut dire que l'âge la ptose cutanée et graisseuse associée au facteur d'environnement on traîne ce qu'on appelle le vieillissement le vieillissement qui se fait bien sûr avec le temps et l'âge donc en conclusion les muscles posséde la face sont des muscles ce sont les muscles de la mimique ils sont cutanés ce sont les muscles cutanés de la tête et du cou ils expriment différentes émotions la joie la tristesse l'agressivité c'est un véritable masque facial responsable du modulé facial ils sont vascularisés en majorité par l'artère et la vignes faciales mais aussi par les autres artères et visons d'où la face ils sont énervés par le septième père crânien ou bien ce qu'on appelle le nerf facial c'est une énervation motrice volontaire et exclusive par le nerf facial sur le plan positif ils sont énervés par l'autre régiment mais aussi par le plexus cervical 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 superficiel et d'autres nerfs voilà c'est comme ça qu'on termine ce cours là je vous remercie et je reste à l'écoute encore pour ceux qui veulent d'autres détails merci